Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo, sommet des chefs d'État de l'Union européenne. Un peu plus tôt, mini-sommet à quatre à Versailles. Berlin, Madrid, Paris et Rome ont plaidé pour une Europe à plusieurs vitesses. Pour en parler, j'accueille deux eurodéputés. Jean Arthuis, bonjour. Vous êtes député européen français du groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. En France, vous avez été élu sous les couleurs de l'UDI. Vous êtes ancien ministre de l'économie. Vous soutenez Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle. Face à vous, Marc Tarabella, bonjour. Merci d'être venu. Vous êtes député européen, belge, du groupe des socialistes et démocrates. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je soutiens Benoît Hamon. Et vous soutenez Benoît Hamon, depuis la Belgique. Mais d'abord, les images, ce mini-sommet européen à Versailles, France, Allemagne, Italie, Espagne, pour tenter de relancer l'Europe après le Brexit. François Hollande et Angela Merkel veulent jouer la carte d'une Europe à plusieurs vitesses. On regarde et on réagit juste après. Le lieu est symbolique. À Versailles, François Hollande reçoit les trois autres dirigeants les plus importants d'Europe, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Ils représentent les plus fortes populations et les produits intérieurs bruts les plus importants. Ils sont venus parler d'une entité malade, l'Europe. C'est un fait. L'élargissement de l'Europe s'est changé en un processus nébuleux qui rend l'Union européenne incompréhensible au peuple. La montée des extrêmes l'atteste. À Versailles, nos quatre dirigeants ont tenté de lancer les bases d'un noyau dur européen pour aller plus vite. L'unité n'est pas l'uniformité. Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour qu'il y ait de nouvelles formes de coopération, pour de nouveaux projets, ce qu'on appelle les coopérations différenciées, qui fassent que quelques pays puissent aller plus vite, puissent aller plus loin dans des domaines comme la défense, comme la zone euro à travers l'approfondissement de l'union économique et monétaire, comme l'harmonisation fiscale et sociale, comme la culture. Angela Merkel, en campagne pour une réélection en septembre, en est convaincue. Une Europe à plusieurs vitesses, c'est la solution. Je voudrais souligner ce que François Hollande a dit tout à l'heure. Nous devons avoir le courage d'accepter que certains pays aillent de l'avant et puissent avancer un peu plus rapidement que d'autres. Il faut bien sûr que ces coopérations différenciées restent ouvertes à ceux qui sont un peu plus en retard. Il ne faut pas que ce soit fermé pour ceux qui ont pris du retard. Mais il faut pouvoir aller de l'avant. Les dirigeants des quatre pays les plus peuplés de l'Union européenne retrouveront leur homologue le 25 mars, dans la capitale italienne, à l'occasion du 60e anniversaire du traité de Rome. Mission ? Relancer le projet européen. Voilà, question à vous deux. Messieurs, est-ce que cette Europe à plusieurs vitesses, c'est la solution pour relancer le projet européen ? Jean Arthuis. Oui. D'abord, l'Europe à plusieurs vitesses, elle existe. La zone euro rassemble 19 États membres, alors que le marché intérieur est à 28, 27 demain. Je pense que les propos que tiennent les chefs d'État qui se sont rencontrés à Versailles vont dans la bonne direction. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que du fait de la mondialisation, les États, à eux seuls, ne peuvent pas assumer, ne peuvent plus assumer un certain nombre de prérogatives de souveraineté. On a évoqué la défense, on pourrait parler des migrations, on pourrait parler de la lutte contre le terrorisme, de la politique économique et de la nécessité de lutter contre le chômage. Donc aujourd'hui, nous sommes en face d'une double impuissance. Impuissance au plan national et impuissance au plan européen. Cette situation ne peut pas durer. Si on a mis en œuvre un projet européen, c'est pour faire de l'Europe une puissance mondiale. Et redonner l'espoir et la confiance à nos concitoyens. Faute de quoi, ils sont exaspérés et peuvent être réceptifs aux propos que tiennent un certain nombre de populistes et d'europhobes. Marc Tarabella, François Hollande va plus loin. Il dit que le risque pour l'Europe, c'est de sombrer carrément la solution, serait une Europe à plusieurs vitesses avec une direction politique confiée au grand pays. Vous dites quoi ? Je dis que François Hollande a raison de faire le constat et d'essayer d'amorcer des solutions pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes au niveau européen. Car quand on critique parfois l'immobilisme de l'Union européenne ou le manque de réactivité ou de proactivité, c'est davantage la faute des gouvernements qui, ensemble, n'arrivent plus à faire un projet, n'arrivent plus à s'entendre, ne résolvent pas concrètement certaines crises. Regardez les migrants. La proposition de solution était venue de la Commission européenne. Le Parlement soutenait cette solidarité entre pays. Et c'est finalement quelques gouvernements qui ne veulent pas jouer cette solidarité. Et le projet, évidemment, ne peut pas aboutir. C'est vrai dans toute une série d'autres domaines. Donc, je dirais que cette coopération renforcée entre plusieurs États est un mal nécessaire. Mais je dis attention à ces chefs d'État des quatre grands pays qui ont une légitimité, évidemment. On oublie le bel et luxe. C'est ça, voilà. Donc, ensemble, ils représentent désormais plus de la moitié de la population de l'Union européenne. Ils représentent plus de la moitié de la population européenne. Cela étant dit, n'oubliez pas d'autres pays fondateurs, la Belgique notamment, le grand-duché de Luxembourg, des pays qui ont toujours été fédéralistes. Les Pays-Bas, maintenant, sont un peu plus dubitatifs. Mais les Pays-Bas, n'oubliez pas non plus. Mais ne nous limitons pas aux pays fondateurs. Il y a aussi des pays comme les Pays-Baltes, ou la Suède, le Danemark, qui sont dans l'Union européenne, qui apportent leurs contributions. Et ne nous oublions pas, la zone euro est probablement un socle intéressant. Donc, ne nous limitons pas aux grands pays. C'est une bonne base de départ, mais elle doit fédérer d'autres États et faire redémarrer, comme Jean-Arti l'a dit, le projet européen. C'est, hélas, je le répète, un mal nécessaire qui faille créer cette Europe à plusieurs vitesses, parce qu'aujourd'hui, l'Europe ne fonctionne plus. L'Europe à 28, bientôt à 27, c'est un paquebot impossible à manœuvrer rapidement ? On voit bien que l'Europe, aujourd'hui, dysfonctionne. Et ne laissons pas la critique aux europhobes et aux nationalistes. Il nous appartient de critiquer ce fonctionnement, parce que nous voulons une Europe dotée d'un véritable gouvernement, une Europe qui puisse prendre des décisions, une Europe qui puisse résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les problèmes de sécurité, les problèmes de maîtrise des flux migratoires aux frontières extérieures. Or, aujourd'hui, nous sommes dans le court-termisme absolu. On ne prend pas de décision, on est bloqué par l'unanimité. Mais ceci ne peut pas durer. Donc, n'empêchons pas ceux qui veulent aller de l'avant d'être les moteurs de ce mouvement européen. Nous sommes dans la globalisation. Elle inspire la peur, quelquefois l'angoisse, à nos concitoyens, parce que le monde est devenu dangereux. On voit bien qu'en matière de climat, on pourrait bien un jour rendre la vie impossible sur la planète. On voit bien que si se produisait demain une crise financière comme celle de 2007, ce pourrait être un véritable tsunami économique et social. Les déséquilibres sont partout. Il va falloir organiser le monde. Qui peut avoir une influence dans l'organisation de ce monde, sinon l'Europe ? Est-ce que les membres fondateurs poussent davantage à l'intégration, pour faire pression sur les ex-pays de l'Est ? Parce qu'on a l'impression que c'est une réaction aussi à l'attitude des pays de l'Est. Mais il ne faut pas mettre tous les pays de l'ex-bloc de l'Est dans le même sac. Je pense qu'il y a le groupe de Visegrad, il ne faut pas particulièrement les viser. L'Allemagne avait été choquée par le refus de la Pologne et de la Hongrie de l'aider dans la crise migratoire, par exemple. Pologne, Hongrie, République Tchèque et Slovaquie sont quatre pays, à part, qui refusent très souvent par euroscepticisme, parfois par europhobie. C'est étonnant, mais c'est comme ça. L'Europe devient pour eux, finalement, en Belgique, on appelle ça une cash machine, ou en tout cas un banc contact, c'est-à-dire un distributeur d'argent. Mais si l'Europe n'est plus que ça pour eux, alors, effectivement, il faut se poser la question de l'intérêt de garder ces pays à l'intérieur de l'Union Européenne. Et ils doivent se poser eux-mêmes la question, clairement, mais tous les pays, je pense à la Slovénie, par exemple, je pense à d'autres pays qui ont intégré Chypre, Malte. Ça, ce n'était pas le bloc de l'Est, mais j'ai parlé des pays baltes, notamment. Il ne faut pas remettre en cause leur participation. Ces pays sont clairement encore pro-européens, participent à des décisions européennes et n'ont pas manifesté de réaction, en tout cas de manque de solidarité par rapport à certains dossiers. Et donc, ne créons pas non plus une césure là où il n'y en a pas. Mais par contre, effectivement, par rapport à certains pays, malheureusement, les traités ne permettent pas aujourd'hui de mettre en examen, si le terme est très fort de l'actualité française, mais certains pays qui dérapent par rapport aux valeurs européennes, je pense à la Hongrie, à la Slovaquie notamment, la Pologne, puisqu'il faut l'unanimité des autres quand on veut mettre un pays sous la lumière et examiner parfois l'inconstitutionnalité, en tout cas, de certaines lois qui le prennent. Les fonds de cohésion... En conséquence possible, est-ce qu'on ne va pas reléguer les pays de l'Est dans un cercle de deuxième zone ? Il y aurait la première zone et puis après la deuxième zone ? Non, mais il faut quand même que les choses soient claires. Naturellement, la solidarité doit jouer entre les États membres de l'Union européenne. C'est l'objet des fonds de cohésion. Les États qui ont des niveaux de produits intérieurs bruts les plus élevés par habitant doivent apporter une aide aux pays qui doivent progresser et se mettre à niveau. Mais pas dans n'importe quelle condition. On accepte l'argent, mais on récuse les droits fondamentaux, les principes de respect des droits de l'homme, de démocratie. Ceci ne peut pas continuer. Il pourrait y avoir, à mon avis, à l'avenir, une conditionnalité. C'est-à-dire qu'en contrepartie des aides que l'on reçoit, on s'engage à respecter les principes fondateurs de l'Union européenne. On a été trop loin dans l'élargissement alors, c'est ça ? On a mal préparé. On a élargi avant d'approfondir le mécanisme de décision, d'une part. Aujourd'hui, que certaines règles sont encore devant requérir l'unanimité pour être d'application, est une absurdité à 28 ou même à 27. Donc, ça a été mal préparé. Et puis, clairement, le fait de ne pas avoir adapté certaines règles, je pense à une directive qui, aujourd'hui, est utilisée abusivement par les grandes entreprises, notamment du secteur de la construction, mais aussi du transport, mais aussi de l'aide aux personnes, mais aussi du nettoyage. C'est la directive sur le détachement des travailleurs qui, aujourd'hui, fait des ravages. 400 000 Polonais viennent travailler dans le reste de l'Europe, qui sont remplacés par 400 000 Ukrainiens qui viennent travailler pour moins cher en Pologne. Ça, c'est le dumping social. Et cette directive doit être refondée. Elle est sur la table du Parlement, aujourd'hui. La Commission a fait une proposition. Et certains pays ne veulent pas changer. Mais il faut changer les règles, parce qu'aujourd'hui, il y a une claire concurrence. Tous les pays ne veulent pas changer les pays de l'Est. Malcènes entre pays, entre systèmes sociaux, entre travailleurs. Et ça, ça ne peut plus durer. Il faut réaffirmer un principe qui, aujourd'hui, n'est pas d'actualité. C'est que les lois sociales et les impôts inhérents à un travail doivent être payés dans le pays où a lieu cette prestation, aux tarifs de ce pays, et arrêtés avec ce principe du pays d'origine qui mine, aujourd'hui, l'Est européen. C'est très choquant quand on voit une personne venant des pays de l'Est travailler sur des chantiers de travaux publics en Belgique ou en France. C'est très choquant de constater les écarts de législation qui encadrent le travail. Mais lorsqu'on construit des voitures dans certains pays de l'Europe de l'Est et qu'elles viennent sur le marché belge ou le marché français, c'est exactement le même phénomène. Donc l'urgence, c'est la mise en convergence des législations fiscales, des législations sociales, du droit du travail, des législations environnementales. Faute de quoi, l'Europe pourrait bien un jour imploser. Allez, on passe à la partie magazine. On s'intéresse à la lutte contre l'échec scolaire. 40% des élèves de milieux défavorisés sont en difficulté en France. C'est ce que nous apprenait le rapport PISA. On est allé voir comment cela se passe en Finlande. Ce petit pays arrive régulièrement en tête du classement scolaire PISA de l'OCDE. sa recette du pragmatisme et des moyens. Le reportage de Céline Martel. Des adolescents qui jouent avec leur téléphone portable en plein cours de mathématiques. Ici, pas de remontrances. C'est leur enseignante qui a préparé ce quiz, accessible en ligne via une application mobile. Les élèves s'amusent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de travailler et d'apprendre. Les faire utiliser les ordinateurs ou les portables, c'est aussi un moyen de les rendre actifs dans leur apprentissage. En Finlande, les enseignants jouissent d'une grande autonomie dans leur travail. Ils sont libres d'adapter leurs méthodes à leurs élèves. Ce qui frappe aussi, c'est le nombre d'adultes dans une classe qui ne compte que 18 enfants. En plus de la professeure, il y a en permanence une éducatrice spécialisée. En Finlande, nous proposons du soutien individuel à chaque élève. Je travaille en collaboration avec le professeur de mathématiques. Mon travail, c'est de repérer et d'aider les enfants qui ont le plus de difficultés à ne pas décrocher, à suivre la classe. Avec ce suivi personnalisé, le redoublement est une chose rarissime en Finlande. Autre pilier de l'éducation finlandaise, la grande liberté laissée aux élèves, et cela dès leur plus jeune âge. Panu enseigne à une classe de sixième, et comme tous les lundis, il leur présente le programme de la semaine. A eux ensuite, d'organiser leur travail. Ça, c'était le programme des choses à apprendre la semaine dernière en mathématiques et en sciences. Chaque élève a choisi dans quel ordre il a fait ses exercices, et ensuite il s'est auto-évalué grâce à cette grille de couleurs. Vert, ça veut dire par exemple, j'ai compris et je veux en savoir plus. Ici, pas de journée entière sur une chaise, les enfants se déplacent librement dans la classe pour comparer leurs résultats et s'entraider. Et quand ils seront plus grands, ils composeront eux-mêmes leur emploi du temps. Au lycée, c'est l'élève qui choisit ces matières. Et parmi ces matières, il y a les travaux pratiques. En Finlande, un cours de menuiserie, c'est aussi important qu'un cours de maths, et c'est obligatoire. Travailler avec ses mains, ça aide les enfants à réfléchir différemment. Ça leur donne le goût de réaliser des choses par eux-mêmes, de poursuivre leur apprentissage, même s'ils ne sont pas très bons dans les matières académiques. Les élèves termineront leur coffret en bois une prochaine fois. Il est 2h15, l'école, c'est fini pour aujourd'hui. L'emploi du temps respecte les rythmes biologiques des enfants et leur laisse beaucoup de temps pour les activités extrascolaires. Marie-Aude est une Française qui a emménagé près d'Helsinki il y a 3 ans avec toute sa famille. Très vite, elle a senti les bénéfices de cet emploi du temps allégé sur son fils. Je me souviens d'en France, récupérer mon garçon tendu, stressé, fatigué, à 4h30-5h le soir. Là, ils ont passé tout l'après-midi dehors, une bonne partie de la journée dehors. Ils sont beaucoup plus détendus. Franchement, depuis qu'on est arrivé en Finlande, petit à petit, il s'est ouvert, il a vraiment pris confiance en lui. Oui, rien que pour ça, je remercie l'école finlandaise, ça c'est certain. La Finlande représente aujourd'hui un exemple en termes de politique d'éducation nationale. Passisalberg a longtemps conseillé le ministère de l'enseignement finlandais. Il est aujourd'hui invité partout dans le monde pour conseiller les gouvernements en matière d'éducation. Pour lui, le secret de la réussite, c'est le temps. Je pense que la Finlande est très différente des autres pays parce que nous donnons du temps pour que les réformes de l'éducation portent leurs fruits. Dans beaucoup de pays, ils essayent une réforme pendant 2-3 ans, puis ils changent. En Finlande, ça fait 30 ans que nous travaillons sur notre système actuel. Une continuité qui place la Finlande en tête des pays européens en matière de résultats scolaires depuis une dizaine d'années. Voilà un reportage de Céline Martel en Finlande, suivi personnalisé, liberté laissée aux élèves. Le modèle finlandais est-il transposable en France, en Belgique ? Jean-Arthuis ? Je pense qu'on peut s'en inspirer. C'est tout l'intérêt de l'Europe, d'ailleurs. C'est de comparer les pratiques et de s'inspirer des bonnes pratiques, de celles qui réussissent. Moi, je vois que, d'abord, en Finlande, on donne beaucoup plus d'autonomie aux établissements scolaires, d'un principe sur lequel s'appuie Emmanuel Macron. En Finlande, on fait confiance à l'enfant. On ne cherche pas à l'enfermer dans un moule. Chaque enfant a un talent, une forme d'intelligence individuelle. Et donc, c'est en prenant appui sur ses capacités qu'on va lui permettre, à cet enfant, de s'estimer lui-même, de prendre confiance et d'avancer et de progresser. Et puis, c'est la nécessité de réduire le nombre d'élèves par classe, notamment dans des quartiers difficiles. Dont les enfants viennent de différentes origines, dont les familles ne sont pas toujours en mesure de les accompagner dans leur démarche scolaire. Marc Tarabella, je vous voyais sourire pendant le reportage, agréablement, pendant les activités manuelles. Oui, parce que, malheureusement, dans nos pays post-industriels, on a dévalorisé les métiers techniques, les métiers manuels. Or, on en a cruellement besoin, il y a des pénuries. Et ici, dans l'enseignement traditionnel, on va dire classique, on intègre les travaux manuels. Parce que ce n'est pas dégradant, ce n'est pas dévalorisant. Donc, clairement, je crois que l'enseignement en alternance, dans les pays nordiques, dans les pays germaniques, il faut aussi s'en inspirer. L'alternance, c'est de la présence à la fois à l'école et aussi dans les entreprises. Et ici, en Belgique francophone, on a mis sur la table maintenant un pacte d'excellence. Parce qu'on se rend compte que l'enseignement doit être réformé, doit être valorisé. On doit avoir un encadrement plus différencié. Il faut évidemment y mettre les moyens. Mais investir dans l'éducation, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Quelle priorité ? Allez, on va terminer par notre rubrique. Et l'apprentissage est très important, vous l'avez dit. Fact checking, l'évasion fiscale plus l'optimisation fiscale coûte chaque année 1 000 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré en Belgique le ministre président Wallon, Paul Magnette. Vrai, faux, c'est notre rubrique Checkpoint préparée par Thomas Mignon. L'évasion et l'optimisation fiscale. En Belgique, le ministre président Wallon, Paul Magnette, a lancé un chiffre dans une interview accordée au journal L'Echo. 1 000 milliards d'euros. En doit, dit-il, récupérer 1 000 milliards d'euros par an qui nous sont volés. Alors, est-ce vraiment le cas ? Prenons d'abord l'évasion fiscale. Autrement dit, cette économie souterraine, basée sur une production légale, mais qui évite sciemment les taxes et les impôts. Elle a été évaluée à 22% de l'économie européenne par la Banque mondiale. Sur 5 euros, une pièce échapperait donc toujours à toute contribution fiscale. Au total, quel serait alors le manque à gagner ? Si l'on calcule les pertes pour chaque pays, en fonction de la charge fiscale et de l'ampleur du phénomène, le total atteindrait pas moins de 864 milliards d'euros. Reste encore l'optimisation fiscale. Là, rappelons-le, la pratique est légale. Il s'agit juste, par des montages financiers, de profiter des failles du système. Quoi qu'il en soit, les estimations varient d'une étude à l'autre, mais il semble que le manque à gagner représente 150 milliards d'euros. Résultat, évasion plus optimisation, cela nous donnerait effectivement 1 000 milliards d'euros de manque à gagner, tel que l'a affirmé Paul Magnette. Hermann Van Rompuy citait déjà ce chiffre en 2013, et le site internet de la commission mentionne encore aujourd'hui cette estimation. Mais cette même commission nous indique qu'elle n'utilise plus ce montant total. Car tout d'abord, elle ne se risque plus à évaluer l'évasion fiscale. Son ampleur est tout simplement inconnue. Quant à l'optimisation fiscale, entre 50 et 70 milliards d'euros, voilà la dernière estimation officielle. Y aurait-il donc 1 000 milliards d'euros à récupérer chaque année ? Cela reste probable. On a un commentaire, l'évasion fiscale, un fléau en Europe, Jean-Arthuis ? Très clairement. Ou Marc Tarabella ? C'est très clairement un fléau, puisque le budget européen, par exemple, est six fois inférieur à cela. Nous fonctionnons avec 1% du produit intérieur brut de l'Union pour toutes nos politiques. Et ici, nous avons 1 000 milliards qui disparaissent, qui ne rentrent pas dans le circuit et qui ne sont pas dûment taxés. Probablement, non seulement la fraude fiscale et la vraie lutte contre la fraude fiscale, mais aussi une harmonisation fiscale en Europe est une clé pour l'avenir. Il n'est pas normal que les sociétés de Paris en ligne, par exemple, soient toutes basées à Gibraltar ou à Malte, pas parce qu'il y a plus de soleil qu'à Paris ou à Bruxelles, mais tout simplement parce qu'il y a une taxation zéro. Il y a une concurrence. L'Irlande abrite de nombreuses sociétés, y compris des multinationales. Il n'est pas normal qu'elles soient sous-taxées en Irlande alors qu'elles font leur chiffre d'affaires sur l'ensemble des pays de l'Union. Et aujourd'hui, je pense qu'on avance aussi au niveau du Parlement européen avec des mesures qui vont aller vers une taxation en fonction du chiffre d'affaires fait dans les différents États membres. Mais il faut une harmonisation fiscale parce qu'on ne peut redistribuer que s'il y a une fiscalité efficace et une harmonisation et qu'on arrête de se faire, notamment au niveau de l'impôt des sociétés, une concurrence qui est préjudiciable aux États qui appliquent une fiscalité qui est jugée par d'autres trop élevée mais qui permet de redistribuer vers les citoyens en termes de services publics, en termes de biens et de services publics qui sont plus accessibles que dans d'autres pays où parfois ils n'existent pas. Je pense que nous sommes là au cœur de ce qui pourrait être le pacte européen parce que le pacte républicain est fondé sur le paiement de l'impôt, la relation entre le citoyen contribuable et l'institution qui répond à ses attentes de sécurité, d'éducation, de santé, de solidarité. On a vu des situations qui ont déclenché des scandales. Lux Leaks, Panama Papers, Football Leaks récemment. De quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait de concurrence, de dumping fiscal entre les États membres de l'Union européenne. Il y a l'aspect fraude. Je ne suis pas sûr que les fraudes l'emportent sur le manque à gagner du fait des optimisations fiscales. Les optimisations, c'est de tirer profit des concessions faites par les États membres pour payer le moins d'impôts possible. On est très choqué lorsqu'on apprend que des multinationales telles que Google, Apple, Amazon, Ikea, McDonald's, Starbucks ne paient pas d'impôts en Europe. Mais s'ils ne paient pas d'impôts, c'est du fait de la bêtise des États membres de l'Union européenne qui font des concessions, ce qu'on appelle le tax ruling. Alors, probablement que la situation va évoluer. Mais je pense qu'on pourrait ouvrir un vrai débat devant l'opinion publique européenne sur ces questions fondamentales, sur les fraudes fiscales. On sait qu'il y a, par exemple, dans le domaine de la TVA, ce qu'on appelle des carousels qui permettent à des aigres fins de s'empocher des sommes considérables au détriment des finances publiques, des contribuables et des citoyens. Eh bien, tout cela pourrait être endigué, à mon avis, s'il y avait une plus grande intégration fiscale au sein de l'Union européenne. Alors, naturellement, c'est l'ultime effort à accomplir pour que l'Europe soit bien comprise par les citoyens européens. La situation actuelle ne peut pas durer. Il y a urgence à en débattre devant l'opinion publique. Ce qui s'est passé récemment à l'occasion de Panama Papers et de LuxLeaks, les ministres des Finances se sont réunis à Bruxelles. Et puis, au soir d'une journée d'échange, ils ont fait un communiqué. Nous avons passé un accord pour lutter contre l'évitement de l'impôt. Naturellement, c'est beau comme l'antique. Et en fait, ils n'ont rien changé. Parce qu'on est dans le court-termisme et qu'on ne prend pas à bras le corps, avec l'aide et le soutien de l'opinion publique, la nécessité de trancher ces questions et de donner à l'Union européenne un véritable pouvoir, avec ce qu'il convient de transparence. Merci. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux d'être venus débattre avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin d'Europe Hebdo. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Madi pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Et la RTBF 3. Ne pas oublier la RTBF 3. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada